10 jours après le drame, le président Mobutu ouvre les portes de sa résidence, la Villa del Mar, pour recevoir le maire de Menton. L'élu, tout comme le quai d'Orsay, insiste pour obtenir la levée de l'immunité diplomatique de l'auteur de l'accident. Une mesure également demandée par l'ambassadeur lui-même. Après un quart d'heure d'entretien dans un salon de la Villa, le conseiller spécial du chef de l'Etat transmet les condoléances du président Mobutu aux familles ainsi que sa position sur la requête de la France. Il insistera auprès du gouvernement zaïrois pour diligenter dans le sens positif la demande de l'évée de l'immunité diplomatique de l'ambassadeur Ramazani. Et ceci devra suivre la procédure légale aux Aïrs, c'est-à-dire la position du gouvernement. Pression de la rue, pression des élus, pression du ministère des Affaires étrangères, la crise est peu à peu désamorcée. Après l'entretien de la Villa, la procédure légale est dans les mains du gouvernement zaïrois. Pour la famille Lenoir qui a perdu son fils de 13 ans, c'est un premier pas vers la justice. J'attends donc effectivement très rapidement que le parlement zaïrois confirme et enterrine la décision et l'avis favorable du président Mobutu. Donc je note également que monsieur l'ambassadeur est prêt à se livrer à la justice française. Bon je dirais, ça ne peut que l'honorer à travers le drame qu'il a créé. Lundi prochain, le président Mobutu invitera à nouveau le maire de Menton pour le tenir au courant de l'évolution de cette procédure diplomatique. Une situation qui pourrait faire jurisprudence dans les conventions internationales. Merci d'avoir regardé cette procédure diplomatique.